Pour devenir un héros ce n'est pas épicé Au moins pendant les 3 premières minutes entièrement sinon vous ne comprendrez rien le reste de la vidéo Alors je me suis fait interpeller par 2-3 personnes sur le serveur du let que je connais plutôt bien Et qui m'ont bien précisé que j'étais actuellement en train de faire une connerie Parce qu'ils regardent le goulter le cochard et que j'étais en train de faire une connerie en faisant ce que je faisais Ca veut dire en me concentrant uniquement sur le stuff feu et d'acheter plein de stuff feu différents Donc je vais vous présenter un sondage avec deux options différentes Vous pourrez voter une seule fois donc le lien du sondage est dans la description Pour ceux qui veulent savoir le lien du sondage est dans la description Je vais vous présenter deux options qui vont venir dans la vidéo Ces deux options ça va être vous qui allez le choisir Une option sera validée si elle atteint plus de 50% des votes Et puis voilà quoi Et il est important pour moi que vous choisissiez, que vous votiez parce que ça va changer beaucoup de choses pour moi Je pense que soit vous allez avoir un confort au niveau de la vidéo Donc soit il y a une option qui ne va rien changer Soit il y a une option qui va changer beaucoup de choses même dans la mise en forme des vidéos de goulter le clochard Et je pense que même cette option là pourra améliorer goulter le clochard Donc en tout cas ça sera à vous de voir Je vous laisse découvrir les deux options Je le rappelle que le lien du sondage est dans la description Première ligne Et n'hésitez pas à voter parce que c'est très important pour moi Et c'est aussi important pour vous parce que c'est vous qui regardez la vidéo ce n'est pas moi Donc l'option numéro 1 est tout simplement de continuer sur la lancée de mes goulter le clochard qui était lancé depuis 3-4 épisodes C'est à dire se focaliser à 100% sur un stuff feu Acheter plein d'items différents comme j'avais commencé à le faire ici Vraiment focaliser là dessus sur le stuff feu Avoir plein de diversité au stuff feu Et jouer vraiment mon EK 100% Excusez moi je bougeais juste le micro Jouer mon EK 100% EK soutien tout simplement Ca peut être une erreur comme ça peut être un avantage Tout simplement parce que Soit j'ai vraiment beaucoup de possibilités de soins Avec différents éléments par exemple avec le bi-élément etc Mais je reste quand même dans une optique de feu Donc il faut que j'ai une compo où il y ai vraiment besoin d'un EK soutien Donc au niveau du tournage des vidéos ça ne changera rien Ca veut dire j'achèterai toujours mes items, certains items Je ferai, je crafterai des panoplies etc Donc une panoplie tous les 3 épisodes plus ou moins Le temps d'acheter, le temps de crafter etc Donc voilà, je veux dire vous resterez dans un schéma comme ça Dans un schéma de continuité où je vous parlerai pendant que je fais mes trucs etc Donc ça peut être intéressant Vu que quand même on est à plus de 35 épisodes On avait fonctionné comme ça pour les 35 épisodes d'affilé Voilà, c'est intéressant, c'est un schéma qui me plaît moi Parce que c'est un peu en mode freestyle Bon là c'est pas trop freestyle parce que c'est quand même sérieux cet épisode Donc je tiens à vous, voilà, on reste un peu sérieux Donc ça c'est l'option 1 Donc ça ne change rien pour vous Pour moi ça peut changer beaucoup Parce que je peux avoir beaucoup de stuff, je peux aussi faire beaucoup plus de dépenses Pour vous, vous avez un contenu plus complet vu qu'il y a plus d'achats C'est dans la continuité, certains épisodes peuvent être longs parce qu'il se passe pas vraiment grand chose Vous avez des épisodes assez souvent, vous avez des épisodes 1 par semaine Parce que c'est assez simple à faire dans une continuité Je me prends une demi-heure et je prends tout le temps de faire tout ce que j'avais à faire sur ma demi-heure Donc voilà, ça c'est l'option 1 Donc si vous voulez que ça soit comme ça, votez pour l'option 1 Mais attendez, avant de voter, écoutez l'option numéro 2 L'option numéro 2 c'est suivre le conseil des 3 personnes qui m'ont interpellé Et même de certains d'entre vous dans les commentaires C'est tout simplement d'arrêter tout ce que je suis en train de faire là Parce que d'après vous et d'après eux, c'est une bêtise que je suis en train de faire Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on m'a indiqué qu'il serait intéressant de partir sur un seul stuff-feu Donc ça veut dire la séculaire avec tout le stuff-feu en fait que j'ai actuellement acheté avec les bot-dog, l'anotami, le Thanos, l'archétype Donc voilà, qui sont des items intéressants FM bien sûr aussi ma petite séculaire là, 4 ici Prendre tous les trophées qu'il faut au niveau du feu Et rajouter par-dessus aussi, très important, une petite panoplie Nidass Nouvelle panoplie de l'ennemi Frauser qui est sortie, qui est très 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 intéressante Qu'il faut que je prenne le temps de crafter Avec FM aussi Donc grosse panoplie principale soin Qui est ici que j'ai déjà Donc j'ai quand même la chance de déjà l'avoir Ensuite, l'astrigide que j'ai déjà complète FM Ça serait intéressant que j'arrive à choper un exo-PO quand même sur cette strigide Et pourquoi pas si on est fou un exo-invoque Mais déjà un exo-PO sur la strigide ça serait vraiment pas mal Ça serait vraiment peut-être l'objectif Et ensuite, au niveau de... Bon, ensuite l'autre stuff qui serait intéressant C'est vrai que j'hésite encore, c'est vrai que tout le monde m'a pas dit ça Un stuff Grand-Duc pour jouer R Pour jouer vraiment gros gros dégâts en Grand-Duc, etc Grand-Duc Klimt, Alistair, ça peut être vraiment intéressant Donc voilà, pourquoi pas travailler sur une petite panneau comme ça Au dernier moment Et bien sûr, prendre tous les trophées qui iraient avec Me faire un exo-PM C'est vrai que j'avais dit que j'avais commencé à le faire J'avais acheté des runes, etc Ça peut être intéressant parce que ça peut aller sur l'astrigide Mais aussi sur le stuff R Grand-Duc Et puis voilà, donc FM tout ça, etc Crafter tout ça J'ai plus de voix, je vais aller boire un coup Donc 3 Grand-Stuff Ou plutôt entre guillemets quoi 3 Grand-Stuff Plutôt 3,5 Grand-Stuff Parce qu'on aura la panoplie Nidas Donc Grand-Duc, Strigide, Nidas et Feu Donc du coup, on aura tout ça à crafter Ce qui va changer pour vous, ça sera Soit des épisodes plus courts Soit des épisodes moins fréquents Ce que je veux dire, au lieu d'être sur un format De 20 à 30 minutes Ce que je peux vous proposer Vu que ça sera surtout des choses Qui seront dans le temps en fait Ça veut dire un FM, par exemple Ouais, j'ai un artisan, j'ai les runes, j'ai les kamas J'ai un million de kamas Ouais, je vais acheter les runes Pour FM, un seul item Donc le truc, ça serait de tout simplement Filmer cette partie-là Qui pourrait durer Ouais, j'ai acheté les runes Donc voilà, j'en ai eu pour un million Voilà, ça va durer 3 minutes Je vous montre que je suis en train de le crafter Je vous montre le résultat final Et ça, ça fait 5 minutes Je sais pas, j'achète les ressources Pour crafter un item Voilà, j'achète les ressources Je vais le crafter En fait, comme je fais Ça, ça prend aussi 5-10 minutes Donc l'épisode au final Il va faire 10-15 minutes Alors que ça m'a pris beaucoup plus de temps A tout rassembler Parce que c'est des items Qui coûtent plus cher C'est des items Qui va falloir FM, etc. au fur et à mesure Donc je vais prendre plus de soin, etc. Donc c'est vrai que Ça vous fera des épisodes Soit des épisodes complets De 30 minutes comme je fais là Mais qui seront plus espacés dans le temps Parce qu'il me faudra plus de kamas Il me faudra plus de temps aussi Donc ça sera sûrement aussi même Des épisodes de 30 minutes chaque semaine Soit ça sera des épisodes De 10 minutes Qui seront beaucoup entrecoupés d'ellipses 10 minutes à un quart d'heure Et une fois par semaine Ou soit, je sais pas Un grand épisode d'une demi-heure Entrecoupés d'ellipses Et qui va durer Que vous aurez une fois tous les 15 jours Mais ça c'est pas cool pour la YouTube monnaie quoi Vous comprenez ? Donc je pense que ça sera ça Ça sera soit Je pense que j'essaierai chaque format Voilà Donc ça c'est surtout pour l'option 2 Donc j'espère que vous avez bien compris Option 1 et l'option 2 Option 1 Je continue comme j'ai fait dans les 3 derniers épisodes Option 2 Je me concentre sur 3 grands stuff Feux, Airs, Rigides Je les améliore Je les craft Et ça change aussi le format vidéo Donc regardez bien dans la description Il y a le lien Pour pouvoir voter sur le lien de sondage Et ça c'est très très important pour moi S'il vous plait Allez Donnez votre avis Vous avez juste à cliquer sur option 2 Option 1 Donc voilà Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous pouvez quand même me donner votre avis sur ces deux choix C'est vrai que si j'ai la chance de participer au Goal Terminator Après on va en profiter de 2 minutes Vu qu'on a encore 2 minutes quand même Je ne dis pas que je peux aller au Goal Terminator Ça je vous le retire tout de suite de vos lèvres Le Goal Terminator J'ai la possibilité de participer au Goal Terminator Il faut savoir que l'épreuve de rapidité Je sais C'est haut la main L'année dernière j'ai terminé 3ème J'aurais pu largement terminer 2ème je pense 1er non mais 2ème oui facilement L'épreuve de popularité cette année je la gagne Je veux dire le nombre de personnes que je vois sur OLED à dire salut Freeze etc Voilà je sais que je la gagne L'année dernière j'avais terminé 2ème Alors que j'étais 3ème en temps de rapidité etc Il suffit que j'arrive 2ème c'est bon je sais que je la gagne Après moi honnêtement si je sais que les personnes du Let me disent Freeze On préfère jouer je sais pas avec mes principaux concurrents c'est SkySecure et Atamos On préfère jouer avec Atamos, c'est notre pote on le connait mieux Voilà moi ça me dérangera pas du tout de laisser ma place de remplaçant Puisque quand même j'aurai ma place au Goulta Show etc Ça me dérangera pas du tout Donc il faut savoir ça tout de suite Et je pense que si je suis titulaire ça sera sûrement pas moi qui jouerai Ce sera soit mon pote IRL ou soit peut-être ma typique On en avait déjà discuté vite fait comme ça Ou peut-être moi je sais pas un petit truc qui me réveille Je deviens hyper skillé en 2 mois Donc voilà mais ça sera sûrement pas moi Ça sera même d'ailleurs Kevin qui jouera dessus Donc on verra bien mais ça sera fort plausible Donc voilà c'est juste aussi une petite mise au point Pour ceux qui me disent Freeze arrête de rêver il tira jamais au GoulTerminator Donc moi j'ai été honnête avec vous Les calculs ils sont déjà vite fait par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière L'année dernière j'étais à peine 200 Je faisais presque pas de PVP Là cette année j'en fais pas beaucoup plus parce que le PVP est mort Mais voilà je me montre un peu plus à la map village J'ai déjà fait pas mal de freestyle en défi etc Donc c'est vrai que c'est tout à fait possible En plus surtout je pense que si l'option Moi l'option 1 j'avais choisi en voulant faire impressionnant dans la candidature pour Huillette Waouh il a beaucoup de stuff Et en fait c'est vrai qu'on m'a dit non tu prends 3 stuff Comme ça t'as 3 choix de stuff T'en as pas 10 000 non plus De toute façon il n'y en a pas à en avoir 10 000 pour un éca Et puis voilà Strigid c'est très intéressant Tu prends feu parce qu'il faut avoir du soutien Et après tu prends Granduc au cas où qu'il faut vraiment beaucoup d'érosion Et que ça soit la meilleure option Donc en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de voter et moi je vous dis tchuss Allez bye !